Fais-y, il a allumé. Je n'ai pas allumé. Je pense que... C'est bon. Oui, c'est bon. Comment ça s'est passé militaires ? Militairement, c'est toutes les forces qui sont montées sur le terrain. Nous étions cinq commandants de zone. Le commandant Zakaria, le commandant Vetio, le commandant Shérif, le commandant Wattarissiaka Watao, le commandant Mourou. Voilà. Ensemble, ils sont montés avec nos équipes. 22 équipes ? Oui. Combien d'hommes ? On est monté à 500-600 personnes. Vous êtes passé par la rue du Bélier pour atteindre la résidence ? Par la rue du Bélier pour atteindre la résidence. D'accord. Et vous êtes entré à ce moment-là, vous n'avez pu prendre la résidence ? Pardon ? Il y a eu des gros combats ou il n'y avait déjà plus les résistances ? Il n'y avait pas trop de résistances. Pas trop de résistances ? D'accord. On dit que les forces françaises sont intervenues pour arrêter M. Blanc. Non, les forces françaises sont intervenues par rapport à l'ambassade qui a coûté. C'est tout. On n'est pas concentré pour entrer dans l'ambassade. Donc c'est vous qui êtes rentré à l'intérieur de la résidence de l'ambassade. C'est la force républicaine qui soit rentrée dedans. Oui, redites-moi. C'est la force républicaine. Les forces françaises, de quelle manière elles sont intervenues ? Elles ont intervenu pour protéger l'ambassade. La résidence de l'ambassadeur de France. La résidence de l'ambassadeur de France. Uniquement. Uniquement. Elles n'ont pas participé, elles ne sont pas rentrées dedans. Elles n'ont pas participé. Merci beaucoup. Merci. Allez, tout le monde dehors. Ça va ? S'il vous plaît. Quand on est arrivé à l'accès par derrière, les éléments qui ont trouvé une dame qui était évalu, donc ils l'ont mouillé. Elle est habillée en orange. Si ça approche, ils avaient mis T.D. Donc, quand on a donné son nom, elle s'appelle Thérèse. Thérèse, quoi, elle ne connaît pas. C'est Thérèse qui fait chaud D là-bas. Elle dit, le président est dans le sous-sol. Elle dit, avec qui ? Elle dit, avec l'armée républicaine. Le commandant Chérif a dit, d'accord, c'est que si nous, on est rebelles, nous, on est là pour faire. On dit, où est l'accès du sous-sol ? Elle dit, elle ne connaît pas. Donc, en même temps, on a appelé le premier ministre pour lui rendre compte, pour lui dire qu'on avait une dame qui est là, qui dit qu'elle s'appelle Thérèse, et qu'on n'a pas le vrai de son nom, et qu'on n'a pas l'accès du sous-sol. Le premier ministre nous a rappelé, pour lui dire qu'il voulait sortir avec un drapeau blanc, et que lorsqu'on a tiré, il est redescendu. Et qu'il va ressortir, il ne faudrait pas qu'on tire. Et on a sensibilisé les éléments, l'air dit, n'est pas tiré. Dans les murs qui ont suivi, ils sont sortis comme des rangs en rangs. Bavo en tête, il était dans un gilet barbal, gilet français par Bafou, en tête. Il est sorti en rangs. Nous, on a pris Bavo seul, on a le mûte, on l'a mis dans la voiture du commandant Ouataou, derrière, avec le commandant Mourou, on a fermé, direction le golfe. Et on l'a envoyé. Ils ont suivi, ils sont tous là. Ils sont dans ma chambre. Ils sont dans ma chambre. En face, à la... C'est 400 communes. Oui, 461, ils sont dans ma chambre. Toute sa famille est là. Simon est là. Ils sont tous là. Son fils est là. Tout le monde est là. Je peux vous envoyer dans ma chambre. Dans la chambre, dans la chambre. C'est les membres de la famille. Oui, c'est les membres de la famille, les petits-enfants. Mais calmez-vous, rien ne va vous arriver. Rien ne va vous arriver. Lève la tête. Madame, lève la tête. Malheureusement, il n'a pas mangé. Tous les gens du gai, ils tuent les gens, ils ne peuvent pas lui parler. Ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas se déplacer. Attends-ils, les gars. Attends-ils, les gars. C'est ça. C'est ça. Tendez-vous, chef. Vous dites, la secrétaire appréciée. Ouais, merci. Oui, oui. Pendant 10 ans, il n'y a rien à porter au pays. Même ici, il n'y a pas puiser. Vous ne pouvez pas aller par là-bas. En termes de payer des gens, pour aller à la joie. Le Réalegio, le Réalegio, le Réalegio, le Réalegio, on a perdu oui mais il y a un gars comme ça on a perdu tu dois te battre contre le monde entier tu as perdu une émission il faut que tu as perdu ils tuent, ils tuent ils boivent le sang des gens ils vous ont tué, ils ont bu votre sang mais quand même parlez-là, pourquoi vous ne lui parlez pas ça ? il y a une requête on va vous filmer, déjà moi on va vous voir pour prendre trop, j'attends et déjà nous vous ferons rien monsieur, il y a une requête elle est blessée, j'ai dit c'est elle qui est blessée j'ai dit, attends, on va t'en voir ouais allo ouais bonjour si monsieur Ouadran était comme il c'est pas que si on allait avoir des montants non mes frères il va y avoir des montants il s'y en quoi il s'y enamerait on s'y enverte bien avec il s'y enleve pas non non C'est parti. Sous-titrage MFP. 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 ... ... ...